La petite Hildas Venson, toute jeune Hildas Venson qui va se retrouver sur le premier trio. Allez c'est parti pour France-Suède, un exploit reste possible mais que le défi est grand pour l'équipe de France. C'est un challenge excitant qui attend les joueuses de Grégory Tarlet. On préfère marquer des buts mais c'est tellement important. C'est indispensable et surtout en équipe nationale, attention avec le tir en angle fermé. Et malheureusement la Suède qui parvient à concrétiser un temps fort. 1-0 pour les Suédoises. Et c'est Anna Olsen. Sophie qui fait un block shot, qui bloque le lancé. C'est la joueuse. Elle a vraiment fait la différence et il n'y a vraiment pas de réussite. Il y a trois fois avant d'arriver jusqu'à... Il ne faut pas que Estelle surtout pas trop. La supériorité numérique des Suédoises est très très impressionnante. Et elle frappe encore cette supériorité numérique. Très tôt dans cette rencontre, les Suédoises qui se rassurent et qui marquent le but du break. Sur six lancés, ça fait 2-0. Ça va être très très important de ne pas prendre de pénalité dans ce match. Là Marie-Pierre qui fait le bon mouvement, qui bloque le lancé en plus. Oh attention, ce palais qui est récupéré par la Suède. Qu'elles font mal ces Suédoises. Elles sont en pleine démonstration dans ce premier tiers-temps. Elles sont au-dessus. Et ça fait 3-0. On va revoir, oui. Ce très bon jeu de Lina Leungblom. Toujours la même joueuse. Super pression Leungblom. Voilà, et on sait que au quai sur glace, on ne touche pas à la gardienne. En tout cas, c'est la fin du premier tiers-temps. Que c'est dur pour l'équipe de France. Qui a 3 buts de retard face à une formation suédoise solide. Et très efficace devant les filets. Pour l'équipe de France. Et ça commence maintenant avec le début de ce deuxième tiers-temps entre la France et la Suède. Ça y est, c'est chose faite avec le décalage de l'autre côté. Que c'était bien fait ! Oh, c'est magnifique ! Qu'elles sont efficaces en supériorité numérique. 4-0. Les Suédoises qui s'envolent dans cette rencontre. Elle joue dans le bas de la zone. Elle se rapproche. Et puis d'un coup, hop, ça remonte en haut. Le temps que l'or se replace. Voilà. Et c'est un triplé pour Olsen qui marque son quatrième point de la rencontre. Elle est en pleine forme. Elle est sur un nuage. Et que dire de la qualité de ce lancé ? Et de sa feinte. Ah, c'était beau. Mais elle est allée tellement vite qu'elle s'est dribblée elle-même. Attention à ce rebond derrière. Et les Suédoises qui continuent de faire si mal en supériorité numérique. 3 situations et 3 buts. 5-0. Du match fait des miracles aussi. On voit qu'elle est sur les buts à l'assistance de Olsen. Et là, c'est elle qui prend le rebond. Alors que malheureusement, Chloé Horard avait une grosse occasion juste avant. Attention à l'accélération à droite. Anna Olsen ! Elle est intenable ! Anna Olsen ! Elle s'offre un quadruplet. La joueuse suédoise. Et la démonstration qui continue. Ça fait 6-0. C'est incroyable ce que fait Olsen. Mais si on regarde bien, il y a un 3 contre 2. Qui est en train de se développer. Et Jade Barbirati qui fait son repli. Lisa pareil. Mais Olsen qui décide au final de lancer. Et je pense que ça passe entre les jambes. Ouais, entre les jambes de Caro. Loin. Oui, parce qu'il y a des places aussi qui se jouent. Mais en tout cas, la démonstration suédoise qui continue. 7-0 désormais. Elle ne s'arrête pas. Et oui, elle va avoir un point encore Olsen. Quelle démonstration de Anna Olsen. Ouais, ce premier bloc suédois est incroyable. Et une mention d'assistance pour Hildas Venson. Il reste 3 secondes. Et l'équipe de France qui ne parvient pas à arrêter la machine suédoise. Elles ont pris 3 buts dans le premier. 4 dans le deuxième. Ça fait 7-0. Et pour l'instant, l'addition est lourde pour les Françaises. Sur les plus-moins, les buts encaissés face aux buts marqués. Comme la joueuse était en train de se retourner. L'arbitre a assez impréhensé. Il a suffi. Quelques secondes. 5 plus précisément. Pour voir un quatrième but suédois en avantage numérique. 8 à 0 dans cette rencontre. Dans cet ultime match de poule. C'est incroyable l'efficacité de cette équipe suédoise en supériorité numérique. Et une nouvelle passe pour Olsen. Qui porte son total à 7 désormais. Elle se balade. En même temps, Athéna essaye de bloquer la ligne de passe. Dans l'osco d'un projet de Barbierati. Oh, la passe dans la course avec des vignes. Elles étaient parvenues à faire la différence, les Françaises. Mais cette fois-ci, c'est le cadre qui se dérobe. Et finalement, juste après l'avantage numérique, l'équipe de France qui parvient à marquer un but dans cette rencontre. Et on use, mais on n'abuse pas. Duvin à gauche qui tente de lancer directement. Oh, et le but de Laure Baudry ! La capitaine en avantage numérique qui permet à l'équipe de France de marquer deux buts coup sur coup dans cette rencontre face à la Suède. 8 à 2. Sacha Treil en équipe de France. C'est un peu un but qu'aurait pu mettre Sacha là. Voilà. Masquer la gardienne et puis être prête pour le rebond. Elle se retourne rapidement. Le réflexe de la capitaine de l'équipe de France. Estelle Duvin qui va récolter une mention d'assistance. Et pas de miracle finalement pour l'équipe de France qui est reléguée à l'issue de cette rencontre face à la Suède. Les Françaises qui s'inclinent finalement lourdement sur le score de 8 buts à 2.